Téléphone en main, pas une miette de l'échange avec Alain Juppé ne sera perdu par les gilets jaunes venus solliciter ce jeudi soir le maire de Bordeaux. Proposition d'Emmanuel Macron, poursuite du mouvement, vision du débat participatif, autant de points abordés, mais aussi et surtout quel parcours, avec quels moyens pour éviter une nouvelle fois les débordements que le maire appelle à faire cesser. Compte tenu de ce contexte, je pense en effet, je le pense encore aujourd'hui, qu'appeler à manifester c'est courir un risque. C'est courir le risque de voir ces casseurs à nouveau se manifester et donc courir le risque de graves dégâts, des dégâts matériels, c'est déjà important, de dégâts physiques. Donc réfléchissez à d'autres façons de vous exprimer. Il peut y avoir d'autres façons. Voilà très exactement ce que j'ai voulu dire. Les revendications sont réelles, la misère est réelle et les demandes sont réelles. C'est vraiment une souffrance qui est exprimée. Or aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut s'entendre pour essayer de sécuriser ça et éviter justement l'ensemble de ce carnage. Monsieur Juppé, j'en appelle à votre connaissance, à votre conscience. Dites-leur d'arrêter s'il y a moins de violence. De notre côté, il n'y aura pas d'une autre, mais des gens qui sont là, il y aura moins de violence. Au-delà des difficultés du quotidien pour les Gilets jaunes présents ce soir-là, une revendication reste dans tous les échanges, le référendum d'initiative citoyenne. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un changement de système. Sur une société post-industrielle comme la nôtre, il est anormal que des gens vivent tels quels dans la rue, indignement, sans revenu. Et l'idée du référendum, c'est surtout une restructuration complète de la Constitution pour remettre l'humain au centre et la dignité au centre du système qui est le nôtre. On demande maintenant une nouvelle méthode, une nouvelle méthode qui serait la démocratie participative avec un droit de regard, un droit de contrôle, un droit d'agir de la part du citoyen. Et ça, ça ne peut se mettre en place que par l'acceptation, par le pouvoir politique actuel du référendum d'initiative citoyenne, qui sera la colonne vertébrale de l'ensemble des revendications. Je crois qu'ils vivent des situations très compliquées, très douloureuses. Et je leur ai dit que je comprenais cette souffrance parce que c'est vrai que les inégalités se sont profondément creusées en France depuis quelques années, autour de nous aussi. Donc j'ai enregistré tout cela. Je vois bien leur détermination à aller loin pour ne pas lâcher, comme ils disent. Ce sont des questions de fond qui ne seront pas résolues à la suite d'une réunion comme celle-ci. Mais enfin, la réunion, je trouve, a été non violente. Physiquement, ça va de soi, mais même verbalement. Donc on s'est écouté, on s'est respecté. Donc je crois que c'était pas inutile. Une dernière demande a été formulée par les Gilets jaunes. Pouvoir disposer de salles pour se réunir. Le maire de Bordeaux n'y voit pas d'inconvénient, à condition d'avoir une personne responsable en face, compliquée devant le fait que les Gilets jaunes ne sont pas à proprement parler, structurés.